Caroline de Monaco, l'aînée d'une fratrie de trois enfants, a grandi sous l'ombre de ses célèbres parents, Grace Kelly et Renier III. Malgré cela, elle a réussi à s'imposer et à se tailler une place de choix à eux à sein de la principauté. Bien que discrète, elle est considérée comme influente et a su se démarquer de son frère, Albert II, lorsqu'il est monté sur le trône. En ce début d'année, l'atmosphère est festive à Monaco en raison de la 45e édition du Festival international du Cirque de Monte-Carlo. Tandis que la princesse Stéphanie s'est montrée plus active, Caroline célèbre plus discrètement ses 66 ans. Elle n'est pas attendue aux premières représentations données sous le chapiteau de l'Espace-Fontvieille. En revanche, elle supervise les manifestations culturelles plus académiques, tels que les ballets de Monte-Carlo. Le 23 janvier est un double anniversaire pour Caroline. En plus d'être princesse de Monaco, elle est également princesse allemande grâce à son troisième mariage avec Ernst Auguste de Hanovre, célébré le même jour en 1999. Leur fille Alexandra est d'ailleurs la seule des trois enfants de Caroline à porter un titre princier. Depuis dix ans, Caroline et Ernst Auguste mènent des vies séparées, mais ils restent mariés. Son premier mariage avec l'homme d'affaires Philippe Junot a été annulé par le Vatican en 1992, après seulement deux ans de vie conjugale mais plus de dix ans de procédure. Son deuxième mariage avec l'industriel italien Stefano Casiraghi a malheureusement été de courte durée car il est décédé en 1990. En dépit de ses épreuves, Caroline a su montrer sa force et sa détermination, se taillant une place de choix au sein de la principauté de Monaco. Elle est aujourd'hui reconnue pour son engagement en faveur de la culture et de la philanthropie. Merci. 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 Merci.